Paix, sécurité, développement durable, changement climatique, coopération numérique, droits humains, égalité des sexes, jeunesse et générations futures, transformation mondiale, financement mondial sont autant de problématiques abordées durant 48 heures aux Nations Unies à l'occasion du Sommet de l'Avenir. Cet événement majeur est l'occasion pour les dirigeants du monde de faire converger leurs réflexions en vue d'asseoir une synergie transversale qui sera la boussole de la gouvernance mondiale. Comment parvenir à un renforcement de la coopération mondiale pour concrétiser les aspirations et atteindre les objectifs contenus dans le pacte pour l'avenir ? Les chefs d'État et de gouvernement présents au siège de l'Organisation des Nations Unies représentant les peuples du monde ont opté pour la requalification de la gouvernance financière mondiale et pour la protection des besoins et intérêts des générations futures. Prenant la parole sur la tribune des Nations Unies, Brice Clottero, Oli Guinguema, président du Gabon, a rappelé tout de même certains préalables. En matière de paix et de sécurité, il apparaît évident aux yeux de tous que le Conseil de sécurité doit se réformer pour se mettre en phase avec les réalités et les exigences de l'heure. L'Afrique, qui est aussi le théâtre de cette conflictualité déplorable, doit également prendre une part active à ces réformes pour y parvenir efficacement. Il me semble indispensable de réformer l'architecture financière mondiale en investissant massivement dans la réalisation des objectifs du développement durable. Dans le souci de ne laisser aucun pays à marge, il importe que tous aient un accès équitable aux ressources financières nécessaires, cela implique un allègement de la dette et des opportunités de financement concessionnel, telles que la rétribution pour la préservation de nos forêts ou la conversion d'êtres natures. La solidarité internationale implique aussi une coopération scientifique et technologique qui favorise l'accès aux données scientifiques et le transfert des nouvelles technologies. La place de la jeunesse dans cette nouvelle organisation doit être prise en compte car celle-ci nécessite un investissement conséquent. Et pour que ce pacte fasse écho, le président du Gabon souhaite que toutes les énergies soient mobilisées et qu'aucun pays ne soit en marge de cet élan de développement qui, à court, moyen et long terme, portera du fruit pour les générations futures.